on va tester ce que ça va tester ce que ça donne déjà ça donc il serait possible de mettre à jour la brush de motif existante là suffirait de déplacer la broche actuelle dans la palette forme en enfonçant la touche alt et on pourrait mettre à jour mais on va juste ici pas faire une mise à jour on va ajouter une deuxième donc avec la flèche noire vous allez englober tout ça et voilà tout ça est sélectionné et on va le déplacer dans la palette des formes et ici ça demande ce qu'il faut faire ces formes de motifs ok ok la voilà on voit très légèrement la différence sur le preview les la feuille d'en bas là on voit qu'elle est qu'elle a un contour blanc quand vous avez fait ça vous ne cliquez pas directement sur la broche que vous venez de créer parce que sinon elle s'applique sur les formes qui sont sélectionnés voilà ce que ça fait très artistique j'annule on va juste cliquer à côté prendre le pinceau et tester pour voir ce que ça donne quand surtout quand on superpose quand on superpose les choses voilà et on a ce qu'on voulait obtenir par rapport à tout à l'heure on a cet effet de voilà de profondeur bon la broche ici est un peu pourri c'est juste un exemple mais ça ouvre plein de perspectives vous allez pouvoir faire des choses assez assez génial allez voilà on on ça on on Sous-titrage ST' 501